Bonjour, Jean-Michel Moutot, j'ai le plaisir de vous présenter un des outils de la boîte à outils de la Cour du changement et de la transformation qui est la matrice des ateliers participatifs. Donc là on est au cœur de l'agilité, de l'agilité managériale, organisationnelle. On est sur un sujet qui est en train de se répandre de manière tout à fait fulgurante au sein des organisations, qui était autrefois l'apanage des consultants et qui s'internalise de plus en plus dans les entreprises. Une séquence type participative telle qu'on a pu la décrire dans la matrice, qui est un exemple assez représentatif, qui va être pratiqué dans nombre de cas. Une séquence d'ateliers participatifs va évidemment être à chaque cas spécifique, mais en règle générale on va quand même souvent retrouver quatre grandes étapes. Une étape de catharsis, une étape de brainstorming, une étape d'exploration et une étape finale de décision. Alors on va démarrer par l'étape catharsis, je vous décrirai les autres par la suite. Alors une étape de catharsis. Vous imaginez que les gens vont arriver dans une séquence participative, que vous aurez peut-être vous préparé, vous aurez pris du temps, vous aurez problématisé, vous aurez réfléchi à cette séquence. Après les participants, ils sont dans des états d'esprit qui peuvent différer. L'objectif c'est de s'assurer, unité de temps, unité de lieu, tout le monde ici maintenant prêt à travailler. Et pour faire ça, vous avez une sorte de déconditionnement-reconditionnement. C'est-à-dire que beaucoup de participants vont arriver avec leur stress, leurs soucis, leurs problèmes, mais aussi peut-être leurs a priori par rapport au sujet, qu'il va falloir peut-être faire relâcher. Comment on va s'y prendre ? Deux grandes écoles, une école plutôt anglo-saxonne qui va être purement sur l'énergie. Alors là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver souvent des exercices très physiques. On va se lancer des balles de tennis, on va échanger, on va faire une petite activité en collectif, souvent en mobilisant le corps, de manière à relâcher un peu les tensions et à être ici présent. Deuxième école, un peu plus cérébrale, avec un atelier comme tous à bord, vous allez pouvoir choisir un personnage, vous projeter et puis exprimer un peu votre ressenti. Tout s'abord, on est évidemment sur la métaphore d'une équipe, d'un collectif, on va pouvoir se projeter ses sentiments par rapport à ce collectif. Deuxième étape, une fois qu'on a franchi l'étape de catharsis, de purge, un peu des différentes tensions qu'on pouvait avoir, on va pouvoir brainstormer. Alors le brainstorm, c'est la partie la plus classique, la plus visible, la plus connue d'un atelier, d'une séquence participative, très souvent à l'aide de post-it, mais pas exclusivement. On a aussi d'autres ateliers qui permettent souvent d'analyser les enjeux, les leviers, les raisons de la problématique sur laquelle on va travailler. Cette phase d'analyse est tout à fait importante parce que c'est souvent celle qui va permettre d'ouvrir un peu son esprit, d'ouvrir ses chakras et puis d'essayer de trouver des solutions. Alors on a un certain nombre de techniques participatives différentes. Une des certainement plus connues, c'est Speedboat. On va se projeter sur l'objectif qui va être symbolisé par l'île. On va se projeter, ensuite on va brainstormer sur les vent porteurs, ce qui va rendre possible l'objectif. Et puis les empres, les rochers qui sont des facteurs de risque, des facteurs d'échec. Trois phases successives de brainstorm qui permettent d'avoir une vision assez intéressante analytique du sujet. Troisième étape, l'exploration. Alors l'exploration, on va chercher cette fois des réponses, on va chercher des solutions dans l'exploration. Il y a aussi souvent des techniques de brainstorm. On peut aussi faire un classique métaplan avec des post-it qu'ensuite on va essayer de regrouper par thématique. On a aussi des ateliers peut-être un peu plus innovants, un peu plus dynamiques, tels qu'un atelier qui s'appelle Vision Croisée. Alors Vision Croisée, c'est un atelier où vous allez faire travailler en général des collectifs assez importants, au moins 10, 12, 15 personnes. Et puis vous allez les faire réfléchir, brainstormer sur des idées. Et ensuite vous allez partager ce collectif, vous allez faire plusieurs rounds en mixant progressivement les groupes de manière à ce que chacun, chacune participe à l'ensemble des solutions, plus ou moins évidemment, de manière à impliquer tout le monde dans les prises de décision, ce qui est évidemment extrêmement important. Dernière étape après l'exploration, la prise de décision. Alors la prise de décision, c'est souvent un écueil que l'on rencontre dans beaucoup de séquences participatives où on a réfléchi, on a trouvé plein d'idées, mais derrière, qu'est-ce qui se passe le lendemain une fois qu'on est retourné à son bureau ? Est-ce qu'on est sûr que les choses vont être mises en œuvre ? C'est un enjeu énorme, faire redescendre un peu la pression et retourner dans l'opérationnel, dans le concret. L'objectif est-on que tout le monde puisse se projeter dès le lendemain sur la mise en œuvre des actions qui ont été décidées dans la phase d'exploration. Une technique assez originale, assez classique, un atelier qui s'appelle « tirer le fil » où très simplement on va tirer une corde, comme une corde à linge, des pinces à linge, des petites plaques cartonnées qui vont représenter les jalons, on va positionner les actions, souvent on a des post-it à ce moment-là, on va positionner les actions sur des jalons, et on va essayer de faire une planification temporelle en collectif. C'est un excellent atelier pour terminer une séquence participative et s'assurer que les gens se projettent bien sur l'avenir de la résolution du problème. Voilà, merci à vous !